Putain, putain, je finis le montage de la vidéo sur Nemesis en speed et la taille Yanderebev qui rebalance des trucs putain d'intéressants. Putain, en plus il nique tout mon planning. La prochaine vidéo que vous deviez voir, elle sortirait le 15. Normalement. Enfin. Yo les gens, c'est l'hunter. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fun girl. Je voulais pas le faire maintenant, mais les récents événements me poussent à le faire. Dans les dernières vidéos du Yanderebev, il nous montrait les ajouts qu'il faisait avec Osana. A la fin de la deuxième partie, il nous dit gentiment qu'il va nous bloquer l'accès à Osana. Simplement, il l'a fait. Il l'a fait ce bâtard. On peut toujours essayer de faire spawner Osana et ça va faire des trucs bizarres. On va aller voir ça tout de suite et après, on va en parler un petit peu. En plus il faut que je me dépêche de faire ma vidéo avec tous les youtubers qui font des vidéos là-dessus actuellement. Putain, il faut que je batte le fer avant qu'il est encore chaud. Je me suis sentie harcelée. Oh, tiens, une nouvelle vidéo de Deolink. On va voir ça tout de suite. Dans les dernières vidéos de base pour faire spawner Osana, il faut modifier quelque chose dans un fichier du jeu. Je vais vous montrer rapidement comment faire. Alors là, on se retrouve dans mes fichiers téléchargement, c'est cool. J'ai deux Yandere Simulator, ça c'est la mise à jour qui vient de sortir, celle du 4, où il renforce les lignes de défense. J'irai regarder ce qu'il a fait après Yandere Dev et je vous en ferai sûrement une vidéo s'il y a des choses qui ont vraiment changé. On va voir ça tout de suite. Donc, vous allez dans Yandere Simulator, Yandere Simulator Data, Streaming Assets, JSON, Yand.json et vous l'ouvrez avec votre éditeur de texte. Personnellement, c'est Notepad++. Vous descendez jusqu'à la ligne avec écrit ID33. Ça, c'est Osana. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer par Osana Najimi. On enregistre et on peut fermer la fenêtre. Et du coup, ce qu'il se passe lorsqu'on essaie de lancer le jeu, boum, voilà ce qu'on voit avec la fun girl. Salut. Alors, on se rencontre encore. Ou peut-être qu'on ne s'est jamais rencontré. Ou peut-être qu'on s'est rencontré, mais ta mémoire a été effacée. Ou peut-être qu'on s'est rencontré, mais dans un autre espace-temps. Ah, il faut que tu me pardonnes. Je ne me souviens pas de toutes ces choses. Oui, ok, d'accord, c'est cool. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Tu es ici parce que tu as changé le nom de l'étudiant 33 dans le JSON file. Je sais, je sais, tu sais. C'est bien. Tu essaierais sûrement de faire spawner Osana. Je comprends. Tu voulais un aperçu des choses à venir. Mais je ne peux pas te laisser faire ça. Ce mec, Yandere Dev, m'a demandé si je pouvais bloquer les gens qui essayaient de faire spawner Osana. Ça m'a semblé moins chiant. Oui, moins chiant que de voyager entre le temps et l'espace. Donc j'ai accepté. Je suis sûr que tu trouveras un moyen de me passer. Après tout, tu es le genre de personne qui modifie les fichiers du jeu. Je m'en fous si tu me passes. C'est le problème de Yandere Dev, pas le mien. Mais je dois t'avertir. Cet écran est seulement la première ligne de défense. D'autres contre-mesures t'attendent plus loin. Tu devrais juste attendre ton charge et attendre que Osana soit rédite pour être dévoilée. Ok, ça en est assez. Je vais te cliquer maintenant. Si tu veux jouer au jeu, change le nom Student33 en réservé. Bye bye ! Bye bye ! Il en va sans dire qu'on s'est fait niquer. Mais ça, je pense que vous le connaissez, vous avez dû le voir sur plusieurs vidéos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. C'est-à-dire qu'on peut passer cette première ligne de défense. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous renommer Osana en réservé. Si vous l'avez déjà renommé une première fois et que vous avez eu cet écran. Vous enregistrez. Vous lancez le jeu comme si de rien n'était. Et avant d'aller à l'école, tout simplement, vous remplacez le nom Reserve par Osana Najimi. Et là, il y a un truc qui est beaucoup plus intéressant. Alors voilà pour la manip, elle a été faite. C'est bon, j'ai changé Osana. Et si on va à l'école, voilà ce qui se passe. C'est bon, j'ai changé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? La fun girl est bel et bien dans le jeu. Et il faut que je me rapproche mon micro, sinon on ne va pas m'entendre. Après, il y a un autre truc. Si la fun girl est dans le jeu, c'est qu'elle a une utilité. Bon, actuellement, son utilité, c'est de nous empêcher de faire spawner Osana. Mais on trouvera bien un moyen de passer ça. Yandere Dev, il a plus d'un million de personnes qui le suivent. Je pense qu'il y a bien une personne qui doit arriver à passer le temps. Évidemment, vous pensez bien que je ne vais pas vous faire une vidéo sur la fun girl qui en plus chamboule mon programme parce que j'avais d'autres vidéos à filmer, notamment pour anime time, tout est prêt là, j'ai même ma caméra qui est en train de charger pour vous dire. Juste, comme ça, par pure envie. Y'a bien une raison. Yandere Dev, tu m'y forces un peu trop, mais je vais devoir vous faire des théories sur la fun girl. Déjà, pour commencer proprement, qui est la fun girl ? La fun girl, c'est un personnage sur lequel on n'a aucune information. Enfin, presque. Y'a des théories qui supposent que c'est la sœur de Megami Saiko, qu'elle a été victime d'une machine du père du Megami Saiko, donc une machine de son père. C'est des choses qui ont été confirmées par les dires de la fun girl, mais ça nous intéresse pas. Je voudrais plus qu'on s'attarde sur la problématique. Qu'est-ce qu'est la fun girl ? Actuellement, j'en ai deux. Et deux qui se font face. Une qui a été faite par moi, la deuxième, et la première qui a été présentée dans une vidéo de déonique. Pour cette théorie, je pense que la majorité des abonnés qui regardent la vidéo de déonique, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. La fun girl a été victime d'une machine de son père, entre parenthèses, le père de Megami. Machine qui a permis de transférer sa conscience dans un programme informatique. Ça colle notamment à des choses qu'elle a dites, notamment le « je peux tout voir, tout entendre ». Si tu as un programme informatique, que tu as avec une conscience, et que tu as accès à toutes les caméras, tous les microphones du monde, tous les smartphones du monde, et tous les appareils munis de caméras et microphones, tu peux tout voir, tout entendre. Ça répond aussi à d'autres choses, le « comment la fun girl pourrait savoir qu'il y a deux univers parallèles ». Enfin bref, c'est une théorie très plausible, mais je vais la casser. Je vais vous repasser la séquence de tout à l'heure. Il n'y a rien qui te choque. T'es sûr ? Tu veux mes lunettes ? La fun girl apparaît en chair et en os devant Ayano. Or, un programme informatique ne peut pas apparaître en chair et en os devant quelqu'un. Ce qui nous amène pour le moment à ma théorie. Alors, cette théorie, elle va être assez complexe à comprendre, puisque je la tire un petit peu en partie de mes cours de physique. Si jamais vous ne comprenez pas la théorie, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous publierai dans les commentaires un résumé de cette théorie plus clair, à mon sens. Prenons en compte donc le fait que la fun girl apparaît de manière matérielle devant Ayano. Elle est vraiment devant Ayano. Forcément, elle est une entité matérielle, composée de matière, c'est-à-dire qu'on pourrait la toucher. On va revenir d'abord un cran en arrière. La fun girl s'est retrouvée dans une machine qui l'a brisée entre le temps et l'espace. Il y a aussi le fait que la fun girl se dégrade sur les artworks officiels. Comment on pourrait lier tout ça, autrement qu'un programme informatique ? Un type de matière qui peut se dégrader de cette manière, vraiment, c'est les noyaux atomiques. Les noyaux atomiques ont quelque chose à voir avec tout ce qui est radioactif. Pour vous apprendre quelque chose, toi là, toi là qui regarde cette vidéo, tu es radioactif. Oui. Tu es radioactif et tu as environ 8000 dégradations de cellules de ton corps par seconde dans tout ton corps. Chaque seconde, tu as 8000 cellules qui se dégradent, direct. Ça, c'est pour un adulte de 70 kilos environ. Sauf que, deux choses. Ces 8000 désintégrations ne se voient pas à l'œil nu. D'accord. Et deuxièmement, vos cellules sont régénérées. Chose qui est normale. Mais bon, je n'irai pas plus loin, je reste vraiment sur quelque chose de soft parce que c'est même très compliqué à comprendre pour moi. Maintenant, revenons un tout petit cran en avant. Si la machine dans laquelle a été embarquée la fun girl ne permet pas de transférer un humain dans un programme informatique, à quoi ça peut bien servir ? Briser entre le temps et l'espace. Le temps et l'espace. L'espace-temps. Une machine capable de voyager dans le cours du temps et de l'espace. Une machine capable de voyager dans l'espace-temps. On a une machine qui permet d'envoyer quelqu'un dans le temps ou dans l'espace. Cette machine créée par Psycho Corp, la société du père de Megami. Cette machine dans laquelle a embarqué la fun girl aurait pu avoir un dysfonctionnement. Elle aurait pu être brisée entre le temps et l'espace en étant soumise à un trop fort taux de radioactivité. Entraînant une désintégration du corps de la fun girl. Être brisé entre le temps et l'espace. Et l'envoyer dans une autre époque sous une forme moins commode. D'où la forme d'un nuage de particules par exemple. Un nuage de particules avec la possibilité de voyager tellement vite qu'au final, il pourrait voyager entre le temps et l'espace. De cette manière, si la fun girl était comme un fantôme, un fantôme matériel, une sorte de nuage de particules, elle pourrait se déplacer partout. Dans l'espace et dans le temps. Elle pourrait tout voir, tout entendre. Une personne ne pourra savoir qu'elle a existé ou qu'elle existe. Et ce nuage de particules, elle aurait peut-être la possibilité de pouvoir le reformer en un corps humanoïde. Ça expliquera à ce moment-là trois choses à propos de la fun girl. Premièrement, le fait que la fun girl n'ait pas de globe oculaire. Deuxièmement, le fait que la fun girl soit grisâtre. Sa peau est grise, comme si... C'est pas quelque chose de naturel. Et troisièmement, que la fun girl puisse voler. Si c'est un nuage de particules, elle pourrait donc facilement voler. Si une machine permettait de voyager à travers le temps et l'espace, cette machine changerait tout. Cette machine changerait le monde. On va quand même casser un peu ça. Il y a deux problèmes avec cette théorie. Premièrement, elle est contradictoire avec la première théorie. C'est-à-dire que, c'est simple, si vous croyez à une théorie, vous ne pouvez pas croire à l'autre, tout simplement, parce qu'elle se contredise. Deuxièmement, si la fun girl n'est pas un programme informatique, pourquoi peut-on lui parler uniquement en changeant une valeur d'un jeu ? En changeant une valeur dans un fichier ? Le mystère de la fun girl est loin, loin, loin d'être résolu. Ça, c'était ma petite théorie. J'aimerais bien avoir beaucoup plus d'informations sur la fun girl. Et c'est justement ce que je vais commencer à aller fouiller. Ça m'intéresse beaucoup de savoir, vraiment, de pouvoir vraiment tout boucler sur la fun girl. le personnage, je pense, le plus mystérieux de tout le jeu. J'aimerais bien savoir quelle théorie vous avez à propos de la fun girl, sur qu'est-ce qu'elle est exactement, quelle est sa composition physique, comment ça se fait, justement, qu'elle puisse apparaître, ou comment vous pourriez expliquer qu'elle puisse apparaître en même temps, d'un côté, et de l'autre, qu'on puisse lui parler seulement en modifiant une valeur dans un jeu, une valeur dans un fichier. J'aimerais beaucoup avoir votre retour là-dessus, et ça me ferait extrêmement plaisir de savoir ce que vous en pensez. Oui, je plie ma tablette comme ça, parce que je n'en ai absolument rien à foutre. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vidéo peut-être un peu plus à l'arrache que les autres, je suis désolé. C'était pas prévu, je viens de rentrer, là, normalement, je vais filmer des vidéos pour Anime Time, pas pour Gaming Time, des vidéos pour Real Time, pas pour Gaming Time. Du coup, je suis un peu pressé, j'ai voulu vraiment faire la vidéo, de manière à ce que vous compreniez, et en même temps, à ce qu'elle soit rapide. Je m'en excuse si jamais, vraiment, la vidéo n'est pas à la hauteur de ce que je peux faire d'habitude. N'empêche, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas quand même à lâcher un petit like, ça me fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook maintenant, et Twitter, voilà, j'ai un Facebook maintenant, lien dans la description. N'hésitez pas à me dire vos théories à propos de la fungirl dans les commentaires, je les dirai tous. C'était Hunter, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo sortira le 21, finalement. Je devais la sortir le 15, elle sortira le 21. Ce sera comment éliminer... Sous-titrage ST' 501